Salut à tous, c'est Alice. Bienvenue sur ma chaîne où je vous partage mes conseils pour une maison impeccable. Restez avec moi, on commence maintenant. Hémorroïdes qu'est-ce que c'est ? Les hémorroïdes, cette affection pourtant bénigne, mais très répandue, est parfois si douloureuse, qu'elle nous gâche la vie. Comment calmer les crises d'hémorroïdes avec des remèdes naturels ou de grand-mère ? Avoir des hémorroïdes c'est l'équivalent des varices sur les jambes, les veines de la zone anale se dilatent. Alors que faire ? Découvrez 12 astuces de grand-mère et remèdes naturels pour traiter les hémorroïdes. Hémorroïdes, qu'est-ce que c'est ? Les hémorroïdes peuvent être internes ou externes et d'une grosseur variable selon les individus. Parfois, il s'agit seulement d'une tuméfaction au niveau de l'anus sans aucun autre symptôme excepté une simple gêne, mais le plus. Souvent les crises d'hémorroïdes sont extrêmement douloureuses et handicapantes lors de la position assise ou de la marche, provoquant des démangeaisons et saignements après avoir été à la selle. 12 remèdes naturels ou de grand-mère anti-hémorroïdes Même si avoir des hémorroïdes est gênant, il faut en parler à son médecin, car d'une part les crises d'hémorroïdes peuvent se compliquer, et d'autre part parce qu'il est possible de la soulager avec des traitements médicaux efficaces. 2. Argile verte appliquée localement de l'argile, y compris à l'intérieur de l'anus. Si possible maintenez toute la nuit sur les hémorroïdes un cataplasme d'argile verte. Versez de l'argile verte bien sèche, en poudre ou en fragments dans un saladier, ajoutez de l'eau jusqu'à recouvrir l'argile. Remuez à peine car l'argile se dilue toute seule. Couvrez d'un linge propre puis laissez reposer plusieurs heures, le matin pour le soir par exemple. A l'aide d'une spatule en bois, mettez l'argile dans un linge en coton ou mieux une large feuille de chou, si la pâte est trop solide. Ajoutez un peu d'eau, si elle est trop liquide un peu d'argile, fermez soigneusement ce paquet qui aura une épaisseur d'un centimètre à deux. Lavez la zone anale, le matin, avec la décoction d'écorces de chêne que vous avez en réserve. 3. Bain de siège à la décoction d'écorces de chêne matin et soir, et après chaque sel, pratiquez un bain de siège froid de décoction d'écorces de chêne séchée. Recette faites bouillir dans un litre d'eau pendant un quart d'heure 100 g d'écorces de chêne séchée puis laissez refroidir et filtrez avant utilisation. Réservez la décoction pour la toilette. Gardez de l'infusion, pour vous laver. 4. Bain de siège à la citronnelle Pratiquez un bain de siège à la citronnelle pendant 20 minutes. Portez à ébullition 5 litres d'eau avec les feuilles sèches ou fraîches de citronnelle. Filtrez. Laissez refroidir. 5. Marron Prenez un beau marron ou une châtaigne, essuyez-la bien et gardez-la toujours avec vous dans votre poche de votre pantalon, veste ou manteau jusqu'à ce qu'elle devienne dure comme un caillou et qu'elle rétrécit de moitié. 6. Miel de romarin ou de châtaignier Après un bain de siège, séchez doucement avec une compresse et assez doucement plusieurs fois par jour avec du miel de romarin ou de châtaignier. 8. Pomme de terre Plez une grosse pomme de terre bien fraîche. Taillez dans son centre un bâton long et rond et introduisez-le dans l'anus au début de la crise d'hémorroïdes. 9. Tisane marron d'Inde Buvez des tisanes de marron d'Inde. Faites bouillir pendant 10 minutes un litre d'eau additionnée de 50 grammes d'écorce séchée et écrasée. Laissez infuser 5 minutes. Filtrez. Traitement des hémorroïdes Suivez ces conseils pour éviter des crises douloureuses. 10. Régime sans épices En complément du traitement prescrit par votre médecin, par voie orale et locale, un régime sans épices et sans alcool vous sera conseillé. 12. Pain dermatologique Veillez à ce que la région anale soit toujours propre et sèche. L'utilisation d'un savon sur les hémorroïdes n'est pas recommandée. Préférez un pain dermatologique ou une décoction d'écorce de chêne. Seulement en cas d'échec au traitement, une intervention chirurgicale est proposée. Préférez. Préférez.